Nous allons aborder toujours dans la thématique sur la diversification des productions le point 2, correspondant aux opportunités offertes par la génétique du roc pour apporter du gras persillé. L'intérêt du du roc porte sur trois points. C'est une viande plus persillée qui apportera de la flaveur et du goût. C'est une viande moins exudative. Enfin, c'est une viande qui est ferme au toucher. En France, sur une échelle de référence américaine NPPC de notation visuelle du persillé de 1 à 10, nous observons des longes de porc très peu persillées, majoritairement en notes 1 et 2. La majorité des viandes standards sont très peu persillées. 75% des carcasses sont dans ces notes 1 à 2. Les viandes labelles rouges sont légèrement plus persillées, avec une fréquence plus élevée de notes 2, 63% en notes 2 pour le porc labelles rouges, contre 38% pour le porc standard. Pour illustrer, un écart de persillé sur de la noix de longe figure sur cette diapo deux photos. A droite, une photo de coeur de longe, moyennement persillée en notes 3, affichant 2,9% de lime, lipides intramusculaires. A gauche, une note de persillée en notes 3, affichant 0,7% de lime. Sur cette diapo de l'INRA de Saint-Gilles est illustré les niveaux de corrélation entre le taux de lime, ou lipides intramusculaires, et la tendreté, la juttosité, la flaveur. Le taux de lime apportera un réel plus sur ces trois composantes de la qualité sensorielle et de façon très significative. La question souvent posée est de savoir jusqu'où aller sur le taux de lime, pour ne pas rebuter le consommateur tout en lui apportant un réel plus en termes sensoriels dans son assiette. Une revue bibliographique conduite par l'INRA Saint-Gilles, portant sur quatre études scientifiques publiées dans le monde, semble indiquer que le taux de lime doit être supérieur à 2,5% pour en mesurer un réel bénéfice sensoriel sur la tendreté et la juttosité en particulier. Toutes les lignées du roc sélectionnées dans le monde n'apporteront pas la même quantité de lime et le même gain en termes de persillée. Il est donc important de s'intéresser à la sélection organisée dans le temps par les schémas de sélection détenteurs de ces lignées du roc dans le monde. Aussi est illustrée sur cette diapo une voie 1 de sélection visant à du roc maigre et performant pour l'éleveur, le verra du roc d'Annebred. Dans le camembert des critères de sélection est mis en valeur l'indice de consommation à la hauteur de 52%, suivi du GMQ et du taux de musclant. Aucun critère précis n'est orienté sur le maintien d'un objectif de persillé. A l'extrême, une seconde voie 2 de sélection est de favoriser clairement une carcasse plus grasse et nettement plus persillée, avec des viandes en notes 7 à 8 sur l'échelle de notation NPPC. Les efforts de sélection de cette lignée du roc portent à près de 50% sur le fameux taux de persillé ou gras intramusculaire. Des critères également de croissance, de nombre de nés vivants, les lignées du roc étant peu prolifique, le pH de la viande et le gras dorsal sont également sélectionnés. A noter une part non négligeable de l'effort de sélection sur le taux d'acide oléique, qui est un acide gras intéressant sur le plan gustatif, goût de noisette, mais également diététique, acide gras monoinsaturé recherché aujourd'hui. Cette voie 2 de sélection organisée depuis 20 ans en Espagne par la firme Bataillé, pour une faible part de sa production, 10%, permet d'obtenir des viandes fraîches très différentes, dont il faut trouver des débouchés de niches haut de gamme et gastronomiques au travers des réseaux de distribution spécialisés dans son pays, en Europe, voire dans le monde entier. De tels niveaux de persillers observés sur la longe en frais se retrouvent également sur le jambon et l'épaule. La transformation en produit sec est fortement conseillée pour valoriser ces pièces plus grasses, aptes à des durées de séchage et affinage longues. De telles filières haute qualité du roc ne peuvent s'envisager que sous contrat entre l'éleveur et l'abatteur bataillé. L'alimentation est spécifique, excluant le maïs par exemple. Les carcasses sont un peu plus lourdes et le poids visé est de 125 à 130 kg vifs. Une grille de paiement ne sanctionne pas les cras. Les viandes fraîches doivent être vendues le double du prix standard ou porc blanc. Les jambons et épaules sont valorisés sur des produits secs de plus de deux ans de sèche, sous une marque spécifique, la réserva de bataillé. La présentation des viandes doit être soignée avec une découpe traditionnelle bouchère, mettant en avant le caractère particulier en persuillé des viandes, sans rebuter le consommateur par la quantité de gras, notamment de gras externe. La valorisation en sous vide est un impératif pour augmenter les DLC et exporter en frais sur des marchés haut de gamme, distants de l'entreprise. Un autre point ayant une importance particulière en Espagne est que le duroc pur dispose d'onglons noirs associant ce produit à la patanera, qui dans l'imaginaire du consommateur est associé à un produit de très haute valeur gustative. Les jambons secs et épaules qui représentent près de 40% du poids de la carcasse sont ainsi valorisés en secs sous la marque bataillé la réserva, de 12 à 18 euros le kilo. Il est également nécessaire de valoriser ces produits présentant un gras de couverture important en produits désossés et dégraissés, tranchés sous forme de chips fines de jambon sec, comme illustré sur les deux photos de gauche, à des prix supérieurs à 40 euros le kilo. La salaison française étant orientée vers le jambon cuit à plus de 90%, il faut être très vigilant sur le niveau d'acceptation de la tranche de jambon cuit, selon le niveau de persillé de la tranche. En 2003, nous avions mesuré un pourcentage de paquets de tranches de jambon cuit nettement moins accepté et acheté, avec des fabrications de jambon cuit à base de du roc, par comparaison à des jambons cuits issus de verres large-white-pétrin. Le caractère persillé sur le jambon cuit peut rebuter le consommateur, formaté aujourd'hui sur l'ultra maigre, sans gras et couane. Une récente étude en 2020, conduite avec le CILAPOR, pour les labels rouges, sur des jambons cuits labels rouges issus de piétrins versus des verres du roc, ne confirme pas cette hypothèse. Donc il est peut-être possible d'envisager une valorisation en jambon cuit des lignées du roc. Pas trop grasse. Les poitrines de porc issues de du roc sont nettement plus grasses, en général, par comparaison aux poitrines issues de piétrins. Il est donc nécessaire de disposer de clients salaisonniers intéressés par des poitrines plus grasses. Le niveau de gras intermusculaire des échines est supérieur dans le cas d'une utilisation de du roc. Sur la photo est illustré à droite deux échines provenant de du roc, versus à gauche deux échines provenant de piétrins. Si la viande est bien ferme pour les issues de du roc, elle présente cependant plus de gras intermusculaire, qui peut rebuter certains consommateurs. Une valorisation en sec sous forme de copa de haute qualité peut être une solution dans les régions du sec. Une voie 3 de sélection peut être de sélectionner des du roc intermédiaires en perciller, pour des marchés qualitatifs ciblés recherchant du perciller, mais pas trop loin également. Cette voie 3 est illustrée par la sélection actuelle de la société française Nucleus, sur sa lignée du roc. Via des mesures ultrasons du taux de perciller sur la longe, sur les verras candidats de 100 kg, à l'entrée dans les CIA du sud-ouest, il est possible de choisir les verras les plus percillés parmi leur population du roc. Une publication IFIP de Gaudray et Halles, au GRP 2018, démontre que cette méthode de sélection fonctionne, et augmente progressivement le taux de perciller dans la longe. Au fil du temps, entre 2006 et 2017, nous observons une augmentation progressive du nombre de doses d'insémination artificielle vendues en du roc pur en CIA. Ce taux était de 0% en 2006 et 2013, pour atteindre 6% en 2017. Signe d'un intérêt très nouveau pour les croisements à base de du roc pur. La race du roc est largement minoritaire, mais progresse, et atteint les 6% en 2020. Si on s'intéresse à la qualité sensorielle, il faut rechercher le retour du roc ou en croisé le plus adapté à son marché. Le du roc majoritairement commercialisé est le du roc Danbred, avec 80% des doses, et il correspond à un du roc maigre. Les du rocs français de Nucleus ou Axiom sont des du rocs intermédiaires, en termes de perciller. Conservé initialement pour le marché export, le du roc français Nucleus est principalement utilisé dans le sud-ouest, au CIA 1PIG, pour servir des démarches qualité du sud-ouest. Utilisateur de vera du roc, cela représente 40 à 50 000 port charcutiers produits. De nouveaux du rocs arrivent sur le marché. Il faut citer les du rocs Genesis, les du rocs Topix, PIC et E-Port. Enfin, certains du rocs croisés avec du piétrin sont également disponibles pour certaines filières qualités comme en label rouge. La génétique du roc présente la particularité de perdre moins d'eau ou exudat, et de présenter une bonne tenue de viande dans le temps. Cette viande est particulièrement adaptée à la maturation, créneau pas exploité du tout en France à chaque jour, contrairement à la filière bovine. Dans ce tableau est illustré le pourcentage de réduction de la force de cisaillement de la viande, exprimée en Newton, après 10 jours de maturation. La viande qui mature le plus est celle issue de la génétique du roc pur. La force de cisaillement de la viande est réduite de près de 20% après 10 jours de maturation. Cette capacité à maturer des viandes de porc issues de du roc est utilisée commercialement au Québec par la compagnie Lucipor, qui commercialise la viande Nagano sur le marché japonais, mais également sur son propre marché. Les viandes sont persillées, et il est clairement indiqué que la viande est préalablement maturée 10 jours avant toute commercialisation. Un point particulier à noter est la plus grande difficulté à épiler ses carcasses du roc en abattoir. Il est nécessaire d'échauder ses porcs sur des durées ou températures supérieures, et ainsi adapter son process d'abattage en conséquence. Il est également opportun d'adapter sa grille de paiement des carcasses de porcs aux éleveurs, selon le type génétique du roc choisi. Dans certains cas, l'indice de consommation peut être fortement augmenté et le TMP fortement diminué. De même, il est en conséquence nécessaire de mieux valoriser ses porcs particuliers en aval auprès des bouchers et salaisonniers. Ici est illustré dans ce tableau une étude de 2003, où l'utilisation d'un vera du roc pouvait faire perdre deux points de TMP. Ces résultats ont été confirmés en 2016 sur une étudiée FIP à base de du roc français, avec un indice de consommation augmenté de 0,15 et un TMP dégradé de 1 point. Ces données sont à établir pour chaque du roc visé, pouvant être adapté à son propre marché bien entendu. En conclusion, il faut retenir que l'intérêt du du roc pour se diversifier sensoriellement réside dans une viande moins édustative en retour vera du roc, quel que soit le du roc. Une viande adaptée à la maturation sous vide qui apporte de la tendreté. Ainsi, la force de cisaillement est réduite de 20%. Il faut penser export, DLC longue sous vide, pour des réseaux de boucher ou restauration hors foyer. Cela nécessite une chaîne d'abattage bien adaptée, échaudage, épilation, brossage. La viande du roc présente une bonne aptitude à la cuisson en jambon cuit, mais les tranches peuvent être jugées plus persillées. Cette viande présente un intérêt certain en salaison sèche, haut de gamme. Jambon et épaules en sec, utilisation de poitrine plus grasse, en fabrication sèche, car meilleure qualité du gras. Retenir qu'il y a du roc et du roc, selon la sélection génétique pratiquée sur les du rocs. On manque de recul sur l'effet du du roc maigre, qui se développe actuellement en France depuis 5 ans, sur la qualité des longes et jambons cuits. L'IFIP conduit des études actuellement avec la Chambre d'agriculture des Pays de Loire, afin de comparer 3 types de du roc versus du piétrin classique Rantenne-Grandenne. L'IFIP a recensé plusieurs initiatives originales en Europe, valorisant la qualité intrinsèque de la race du roc. Je citerai en premier l'initiative d'éleveurs belges ayant créé la marque du roc d'olive, associant la génétique du roc à une alimentation enrichie en huile d'olive. L'apport de persillé par le du roc associé à une fraction d'huile d'olive dans l'alimentation apporte une saveur particulière, aussi bien en viande séchée que cuite ou fumée. Cette démarche, initialement ciblée sur des porcs croisés avec des truies classiques, sera étendue prochainement par ses éleveurs sur des porcs 100% du roc, via la marque du roc d'olive rouge. La démarche visera un marché très haut de gamme gastronomique de restaurateurs. Vous retrouverez sur cette diapo la proportion d'acide gras oléique selon différentes huiles végétales sur lesquelles la démarche du roc d'olive a fondé sa démarche sensorielle. A noter que l'huile de colza, abondante en France, est également riche en acide gras oléique et assez proche de l'huile d'olive utilisée dans cette démarche. Des éleveurs en Belgique transforment à la ferme à petite échelle et ont opté pour un du roc 100% afin de se différencier de leurs concurrents. C'est une idée pour les éleveurs en circuit court. Les porcs dans cette démarche d'éleveurs belges sont sans antibiotiques. A noter une productivité 30% inférieure. En effet, je le rappelle, la race du roc est peu prolifique. Le coût de production est supérieur de 20% au final. L'éleveur utilise moins de protéines dans l'aliment de finition pour exprimer le persillé. Il affiche un prix de vente du double du porc conventionnel. En Hollande, une association d'éleveurs commercialise du du roc Varken. Leur démarche est fondée sur la différence apportée par le du roc issue de leur propre sélection. En France, c'est dans le Pays Basque que nous retrouvons les premières initiatives autour de la race du roc. Nous pouvons citer la ferme Elisaldia, de la famille de Jean-Baptiste Loyato. La ferme produit 10 000 porcs par an et transforme 150 porcs par semaine, soit 70% des porcs produits. 70 salariés y travaillent. Un tiers des porcs sont issus de vera du roc et engraissés sur paille. Et les deux tiers restants sont issus de vera piétrin, grand-en, grand-en, en bâtiment. Les porcs issus de vera du roc sont valorisés sous la marque Donnyban, qui constitue le premium qualitatif. Les coûts de production sont supérieurs en du roc et sont répercutés sur le prix du produit Donnyban. Les porcs Donnyban, issus de du roc, sont élevés sur paille et sont vendus 60% plus cher que les porcs issus de vera piétrin, grand-en, grand-en, en bâtiment. Arcadie Sud-Ouest et le groupement Lurberry ont initié une démarche originale pour produire en filière des porcs plein air à base de vera du roc. Ce sont les seuls labels rouges en démarche plein air à avoir osé un vera du roc. Cette filière Lurberry, porcs respectueux, produit 25,000 porcs label rouge plein air par an. Les carcasses sont au minimum de 100 kg et l'âge est supérieur à 182 jours. La grille de paiement est adaptée à la production de porcs du roc Nucleus. Un prix plancher est garanti à 1,55 euros, plus 40 centimes de plus-value pour les porcs dans la démarche. Pendant trois mois d'hiver, les surcoûts sont compensés avec une prime de 8 euros. La structure d'abattage des coupes Arcadie Sud-Ouest est tournée vers des produits différenciants avec un réseau important de boucheries-charcuteries traditionnelles et salaisonniers cherchant à se différencier et pouvant valoriser des porcs plus gras et persillés. Enfin, toujours dans le Sud-Ouest et en particulier dans le Pays Basque, aux alentours de Saint-Jean-Pied-de-Port, le porc Ibayama, animé par Julien Guénard, se caractérise par des porcs très lourds de 160 kg de carcasses. Cette démarche de porc, hors normes, est unique en France. 3500 porcs sont ainsi produits. Le vera utilisé est un vera du roc Nucleus améliorateur en persillé, dit LIMPLUS, lipides intramusculaires positifs. Les porcs sont engraissés en plein air de 120 kg à 200 kg vifs. Un lien unit le producteur et trois salaisonniers du sec de la région. Une telle démarche nécessite un abattoir local acceptant d'abattre des porcs atypiques de par leur poids. A relever en France une démarche récente de trois éleveurs bretons, les trois petits du roc. Une promesse de goût, de proximité et de qualité en y associant un plus nutritionnel au travers d'un enrichissement en oméga 3 et l'adhésion à la démarche bleu-blanc-cœur. Le célèbre porc ibérique espagnol, connu dans le monde entier, utilise largement la race du roc en Espagne. Il existe trois types de porcs ibériques en Espagne et dans ces trois types de production, ils cohabiquent des porcs 50% ou 100% de race ibérique. Les conditions de production peuvent être différentes ainsi que l'âge à l'abattage. Le premier type est le porc ibérique de Bellota, d'un âge minimum de 14 mois, dont un mois où ils prennent 46 kg en moyenne sous les chaînes in montanera. Les porcs font 115 kg de carcasses pour les porcs 50% ibériques croisés avec du du roc. Et les carcasses font 98 kg pour les 100% purs ibériques, le vrai. Le second est le porc ibérique de Sebo, de Campo. Les porcs vivent en porcherie avec un accès extérieur. L'âge à l'abattage est de 12 mois. Même poids carcasse que l'ibérique de Bellota, c'est un porc 50% du roc dans la grande majorité de la production. Le troisième type de porc ibérique est le porc de Sebo, porc de porcherie, bénéficiant de 2 m² par porc et d'un âge de 10 mois. Il est abattu au même poids que les autres, que les Bellota. C'est un porc 50% du roc à 100%. La démarche porc du palou, en Espagne, associe également un porc du roc avec une truie classique large white landrace. Mafrica, le détenteur de cette marque, communique également sur les acides gras insaturés, bénéfiques au goût et à la santé du consommateur. Leurs porcs sont immunocastrés et d'un poids supérieur à la normale afin d'augmenter le persillé et les épaisseurs de gras pour des salaisons de haute qualité du sec. Mafrica garantit aux consommateurs la viande de porc de palou comme sensoriellement différente via des mesures NIRS du gras percillé et un scanner AX au stade de la découpe. Nous pouvons trouver en Espagne d'autres croisements atypiques. Par exemple, le porc râle. C'est un croisement entre la race du roc et berkshire. La qualité avancée sont le gras percillé apporté par le du roc et la qualité du maigre incomparable en couleur et pH apporté par le berkshire. A noter cependant que le poids et l'âge à l'abattage à 98 kg carcasse est de 210 jours, ce qui pèse sur le coût de production. En conclusion générale, nous avons pu mesurer au travers ces nombreux exemples et études que la mise en place d'une démarche différenciée à base de du roc est une voie explorée pour apporter du persillé et plus de goût sur des produits frais et transformés. Ce qu'il faut retenir au final, c'est qu'il faut chercher et tester le type génétique du roc le plus adapté à son marché. Créer un nouveau marché très différencié est possible en y allant progressivement car il faut y intégrer bien souvent des coûts de production supérieurs. Ces coûts de production supérieurs seront à répercuter plus en aval de la filière.